Bonjour, Laurence Luiyedané, on se retrouve sur cette vidéo pour une série de postures que je sais que certains de mes élèves affectionnent, qui sont les guetteurs. Alors, je vais vous montrer d'abord la série des quatre guetteurs. Donc, guetteur avant, guetteur latéral, guetteur arrière et à nouveau guetteur latéral. Donc, je vais vous montrer comment on les prend en passant d'une posture à l'autre. Par contre, après, on les prendra séparément parce que sinon, il faut une petite entraîne. Alors, je vous montre d'abord le guetteur avant. Guetteur latéral, guetteur arrière et guetteur latéral. Variante du guetteur latéral. Ok, donc, ce sont les différentes phases. Alors, par contre, c'est important aussi d'avoir des papilles qui ne glissent pas parce que sinon, ça, vous pouvez tomber et vous faire mal. Alors, on va commencer guetteur avant et guetteur arrière. Donc, qu'on va prendre séparément. Alors, pour le guetteur avant, vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc, vos bras bien à l'aplomb de vos épaules, les genoux bien à l'aplomb des hanches et vous avancez d'une longueur de main. Vous passez le poids du corps au-dessus de vos mains. Tout le secret de la posture, c'est là. Les orteils se rentrent. Vous inspirez, vous tendez les genoux, vous serrez le ventre. Et la tête est dans l'axe. Et vous respirez. Si vous avez des problèmes avec les poignets, vous pouvez aussi le prendre sur les points. Voilà. Puisque là, à ce moment-là, vous n'avez pas les poignets cassés. Toute la force repose sur le point. OK. Vous relâchez. On passe un petit peu en fin de pliée. Alors, ce sont des postures, les guetteurs qui renforcent énormément le dos, la sangle abdominale et les épaules. Et bien sûr, bon, les poignets. Mais il faut que, avant de les prendre, vous travaillez la tonicité de vos poignets. Alors, je rappelle qu'il y a une vidéo spéciale que j'ai faite sur le travail des poignets. Alors, maintenant, vous déroulez votre dos. Et puis, on va prendre le guetteur arrière. Alors, vous vous asseyez. Les jambes allongées. Et vous allez donc mettre vos mains à l'arrière. Soit vos pointes de doigt vers l'arrière. Soit les pointes de doigt vers l'avant. Ça, c'est pareil. Ça dépend vraiment des possibilités de poignets. Vous allez prendre appui. Alors, le dos n'est pas bouté. Les épaules sont rapprochées vers l'arrière. Les omoplates descendent vers le sol. Le ventre est rentré. Vous expirez dans la posture. En inspirant, vous soulevez le bassin. Vous pointez les pieds. Vous regardez entre les orteils. Serrez le ventre. Voilà, c'est pas le hamac. C'est vous montez. Vous serrez le ventre. Voilà, c'est pas le ventre. Vaut mourir. C'est pas le ventre. C'est pas le ventre. Vous avez besoin. Vous relâchez, vous venez doucement sur le dos, recluez vos genoux, soupirez, relâchez bien votre dos, retrouvez votre souffle. Voilà, quand vous avez retrouvé le souffle, vous pouvez vous redresser. Donc là c'était la présentation du guetteur avant, du guetteur arrière. Sur une prochaine vidéo, je vais vous proposer à nouveau ces deux postures, mais avec une plus petite variante, qui permettra par la suite que vous puissiez aller sur un guetteur latéral. A tout à l'heure sous une autre vidéo.